Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Donc moi j'ai travaillé sur le rôle de l'écologie industrielle dans le développement territorial durable. Donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que depuis le milieu du XXe siècle, l'activité humaine est reconnue comme la principale source des dérèglements climatiques. De nos jours, quatre limites planétaires sur les neuf ont déjà été franchies. C'est le cas notamment de l'acidification des océans, de la déplétion de la couche d'ozone, de l'augmentation des aérosols atmosphériques et du surusage de l'eau douce. Donc face à cette situation alarmante, le passage de ce modèle de croissance linéaire vers un modèle plus vertueux et plus circulaire devient une urgence. Et donc l'écologie industrielle se présente aujourd'hui comme une voie possible à la mutation de nos systèmes de production et de consommation. Donc c'est un mode d'organisation industrielle qui vise à optimiser la gestion des déchets et de l'énergie. Elle permet de réduire les impacts négatifs de l'activité industrielle sur l'environnement en s'inspirant du fonctionnement de l'écosystème naturel. Les déchets des uns deviennent des matières premières pour d'autres. Et la boucle est bouclée. L'objectif de ma thèse était de montrer que l'écologie industrielle peut être une stratégie gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs du territoire. Donc elle permet de réduire les effets négatifs sur l'environnement, mais elle permet aussi de créer de nouvelles dynamiques de développement économique, d'attractivité et d'innovation à l'échelle d'un territoire. Créer de nouveaux produits et services, développer de nouvelles activités innovantes et initier des modèles d'affaires plus vertueux. Dans la théorie, l'écologie industrielle peut favoriser le développement d'un milieu local favorable à l'innovation durable, dans lequel les échanges et les relations basées sur l'échange de déchets entre les entreprises s'accompagnent plutôt d'externalités positives qui permettent l'apprentissage collectif et une meilleure gestion collective des ressources locales. Dans la réalité, ce fonctionnement idéal est confronté à plusieurs barrières, notamment à la création et à l'organisation de relations entre les différents acteurs dans le territoire. Donc, le développement d'une gouvernance partagée et systémique, portée par des acteurs publics et privés, semble nécessaire pour la réussite et la pérennité de l'écologie industrielle dans les territoires. Je clôture mon intervention sur ces quelques mots et je vous remercie tous et je tiens à remercier Blandine Laperche, professeure Blandine Laperche, et Céline Merlin-Bronnière qui m'ont accompagnée dans le développement de mon travail. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada